Salut mon frère, j'espère que tu as compris que les femmes cherchent des qualités qui sont mentales ou spirituelles. Pendant que l'homme lui, l'homme moderne, il court après des choses qui sont complètement physiques, telles que l'argent, le statut ou des choses qui n'ont vraiment aucune valeur intrinsèque. La plupart du temps, la société va te faire croire que c'est super important. Et les hommes, ils privilégient en réalité l'interne plutôt que l'externe. Et lorsqu'ils le font, ça attire beaucoup de femmes. Car les femmes, elles cherchent non seulement l'or noir, mais ce caractère vraiment dur et trempé d'un homme qui retient son essence pendant longtemps. Donc tout ce que tu vois qui transparaît de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ça qui les intéresse. Mais lorsque tu leur affiches directement l'extérieur, elles ne sont pas intéressées. Je vais t'expliquer rapidement comment tu peux transférer tes émotions à une femme, à un client et à toute personne avec qui tu interagis. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que les principes que nous allons énoncer ici sont vrais en vente, en séduction et dans toute autre chose. Donc il est très important de comprendre que vous pouvez transférer vos émotions si vous avez beaucoup plus d'énergie. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes sont très fortes dans l'acting, à Hollywood et tout, sont en rétention. Et elles utilisent cette nouvelle arme fatale que je vais énoncer aujourd'hui. Donc faites attention, comprenez cela, maîtrisez cela et entraînez-vous parce que ce style-là est très très important. La première chose, c'est que les femmes sont obsédées par les hommes qui arrivent à changer leur humeur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Lorsque tu es un leader, lorsque tu rentres dans une pièce, lorsque tu veux mettre une ambiance, lorsque tu mets de la musique, lorsque tu sais faire à manger, lorsque tu sais comment parler ou t'exprimer, tu as cette capacité facilement à changer l'ambiance d'une pièce. Et ça, c'est un skill qui est vraiment, vraiment sous-côté. Quelqu'un qui arrive à changer une pièce, si on se sent bien lorsqu'il est là, alors on veut qu'il soit là tout le temps. Et les femmes, en fait, elles ont des règles, elles ont des douleurs, elles ont des humeurs, elles sont comme la lune. C'est pour ça qu'elles ont un mood, c'est pour ça qu'elles sont comme le moon. Donc, lorsqu'elles ont un mood, un bad mood, et que toi, tu viens et que directement, tu arrives à changer leur humeur en deux temps, trois mouvements, en deux paroles, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elles vont se dire, ce gars-là, il m'aimait bien, ok, c'est mon thermostat, alors que moi, je suis son thermomètre. Et à chaque fois que tu vas revenir vers elles, elles vont se dire, franchement, je suis content parce que je suis quelqu'un qui est sensible, je suis sensible à mon environnement. Les femmes, elles sont sensibles à quelque chose qui est extérieur. Pour que le bonheur soit complet, il faut que leur environnement soit bon. Tandis que les hommes, ils sont complètement ok avec le fait d'être dans le chaos. Tant que tout va bien, tant qu'ils ont leur workout et qu'ils ont leur ventre bien rempli, tant que leur mission de vie va correctement, alors ils se sentent à l'aise. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. L'homme va influencer le monde et la femme, elle, elle va être influencée par le royaume, par l'ambiance que le gars a mis. Donc ça, c'est la première chose que je veux que tu comprennes, c'est que les femmes sont vraiment influencées par leur environnement. Et lorsqu'un homme est capable de changer leur humeur, lorsqu'un homme est capable de directement switcher leur façon de penser en un claquement de doigts par rapport à sa voix, alors elle va voir que ce gars-là, la manière dont il parle va l'impacter et ça va rester dans leur tête. Lorsque toi, tu vas faire cela, tu vas mettre un pied dans sa tête et un pied dans son cœur directement. Le ton de voix, ça donne une indication directe sur l'intention de la personne, sur sa masculinité, sur la profondeur et la complexité de son caractère. Lorsque tu vois tout ce qui est commentateur radio, lorsque les personnes prennent des voix pour tout ce qui est intelligence artificielle, ils ne prennent jamais des voix de gars qui ont des voix complètement aiguës. Non, ils prennent des voix graves. Pourquoi ? Parce que les voix graves énoncent la sécurité, la masculinité, la puissance. Lorsque tu vois quelqu'un qui raconte une histoire, pour un conte, souvent ce sont des papas qui vont aller y raconter des histoires. Parce que leur voix va apaiser. Lorsque tu es un pasteur, en général, il aura une voix plutôt grave. Et ça, ça va tout simplement faire que les gens vont être transportés parce que la voix transporte l'énergie sexuelle de la personne. Et ce que je veux te dire, c'est que si tu utilises ça correctement, mon frère, tu peux créer des différences colossales. Et c'est quelque chose que je faisais lorsque j'étais en vente. Je pouvais venir à la porte, par exemple, et te dire, bonjour monsieur, vous allez bien ? Ok, mon nom c'est Frédéric, je passe par rapport à monsieur, 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 monsieur Kevin. Est-ce que monsieur Kevin est là ? Parfait. Bonjour monsieur Kevin. Actuellement, on passe pour internet, téléphone, télévision. On va prendre deux minutes de votre temps, on est en train d'installer tout le monde. Est-ce qu'on peut rentrer, s'il vous plaît ? Ah, c'est vraiment beau chez vous. Donc là, je suis rentré, je vais commencer à diminuer le style de voix que j'aurais parce que je veux m'insérer à l'intérieur d'un endroit intime, alors qu'à la porte, je voulais entrer, je voulais être dominant. Et là, lorsque je vais rentrer, je vais dire, franchement, j'aime bien comment c'est fait chez vous. Vous êtes vraiment, c'est une belle, belle maison. Donc là, il va commencer à parler de manière plus grave, il va penser qu'il prend l'ascendant sur moi. Ah oui, franchement, je suis vraiment fier, c'est une maison que j'ai depuis longtemps, on a refait la déco et tout ça. Et au moment de m'asseoir, je vais lui dire, je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ? Là, il va aller le prendre, il va revenir, je vais dire, wow, c'est quoi cette facture ? Mais c'est vraiment cher là, vous payez vraiment cher, monsieur, c'est grave. Donc là, je vais lui transporter du stress. Et après, je vais commencer, lorsque je vais prendre ma voix analytique, je vais lui dire, ok, donc pour le téléphone, vous utilisez le téléphone de maison ? Ok, donc réellement, vous ne l'utilisez pas, c'est juste qu'on vous l'a mis pour baisser le prix. C'est comme la grande frite chez McDo. Maintenant, au niveau de l'internet, qu'est-ce que vous faites avec ? Et là, vous voyez que le ton, il devient un petit peu comme un thermomètre. Il devient un peu comme un thermostat, c'est lui qui ajuste et qui va dicter le niveau et l'intensité de ce qu'on va faire. Donc, lorsque vous avez un bon ton de voix, ça peut vous aider à faire des merveilles. Le deuxième point, c'est que si tu parles correctement, si tu donnes le bon ton de voix, tu peux obtenir d'une femme tout ce que tu veux. Si cela est dit sur le bon ton, et j'ai bien dit tout ce que tu veux, ok ? C'est quelque chose que mon entraîneur disait énormément et ça m'agacait. Parce que je m'entraînais à dunker lorsque j'avais 19-18 ans. Et à un moment, j'ai dunké depuis quasiment la ligne des lancers francs. Mais c'était un panier qui était un peu plus bas, donc c'est sûr que je n'avais pas cette détente. Mais c'était légèrement plus bas. Et qu'est-ce qui arrive ? C'est qu'il a dit, franchement, il a bien dunké et tout ça, c'est super. Et là, je commençais à être le plus rapide de l'équipe, je courais super vite. Et à un moment, il y avait un gros match. Et je lui ai dit, ouais, fais-moi rentrer, machin, mais j'étais surclassé. Et à ce moment-là, il a senti que, bon, je commençais à prendre trop la grosse tête. Donc, il est resté, on faisait la réunion d'équipe avant de commencer l'entraînement. Et là, il m'a regardé tout de suite et il m'a dit, c'est bien beau de courir vite, Fredo, mais la puissance sans maîtrise n'est rien. Donc, si tu continues à courir super vite comme ça, tu vas juste faire du bruit sur le terrain et on ne va pas gagner. Et ça m'a fait vraiment honte, mais ça m'a rappelé que ce qu'il dit est vrai. Et pareil pour la voix, c'est que sans maîtrise, la puissance n'est rien. Actuellement, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie sexuelle, ok ? Mais aucune personne ne sait comment la diffuser. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas à quel point ils se retiennent et à quel point ça joue une différence. Donc, lorsque tu vas te retenir pendant un an, ou tu vas te retenir pendant trois ans, ou tu vas te retenir pendant trois mois, la manière dont tu vas diffuser ton énergie sexuelle va se faire par ta voix, par ton comportement, par les pensées que tu as, et la manière dont ton cœur va envoyer cela dans ton champ électromagnétique. Donc là, je prends l'exemple de MacD, ok ? Je commence le coaching avec lui. Le gars, j'entends juste l'audio lorsqu'il m'envoie un petit peu son résumé, parce qu'avant chaque coaching, je fais un appel découvert de 15 minutes pour savoir à peu près ce dont les gars ont besoin. Et j'entends un truc du genre, « Salut Fredo, ça va bien ? » Ok, donc, je me dis « Waouh, frère, c'est sûr, les gars, il est en rétention depuis très, très, très longtemps. Et non pas longtemps, mais surtout longtemps depuis le début. » Et effectivement, lorsque je l'appelle, on commence le coaching, il m'a dit « Ouais, ça fait très longtemps que je suis en rétention, ça fait un an et six mois. Et dès que j'ai commencé, j'ai perdu aucune goutte. » J'ai dit « Ouais, mes frères, j'entends ça dans la voix. C'est vraiment important que tu prennes le temps de diffuser cela doucement, que tu fasses attention. » Et l'entiété de notre coaching, c'était par rapport à son travail, par rapport à comment il bossait, par rapport à comment il connectait avec les femmes, était qu'il devait diminuer un peu son intensité dans sa voix parce que ça paraissait énormément. La deuxième chose, c'est par exemple, il y a une fille qui est au basket et moi, je pensais directement que cette fille-là, elle n'était pas accro ou bien qu'elle ne me captait pas parce qu'elle me snobait un peu. Et de temps en temps, lorsqu'on allait jouer, je l'embêtais et tout ça. Comme vous le savez, en Afrique, il y a les sachets d'eau et tu bois. Et il y a des moments, elle me taquinait ou elle m'embêtait alors qu'elle ne me parlait pas spécialement. Alors moi, qu'est-ce que je faisais ? Je déchirais le sachet d'eau et je la mouillais un peu. Et après, le temps passe et tout. Je me dis « Bon, ben, la fille, elle n'a pas senti trop que j'étais là. » Et à un moment, je vois qu'on me rajoute sur Snap et la fille, elle m'envoie des images, des images, des images pendant un long moment. Ensuite, je ne réponds pas. Là, deux jours après, elle me rajoute sur Instagram alors qu'elle a arrêté d'envoyer les images sur Snap. Donc, qu'est-ce qui arrive ? C'est que lorsque tu parles aux personnes, tu leur dis juste « Bonjour » ou tu fais un petit acte, sache que ton énergie reste dans leur tête par la suite. Donc, imagine si tu n'arrives pas à gérer ta puissance, ça va complètement les impacter d'une manière trop, trop forte. Donc, ton ton de voix, c'est de la vente. Chaque fois que tu parles, tu vas vendre la prochaine action, la prochaine situation qui va se faire. Comme tu l'as vu dans le premier point, chaque fois que je passais à une autre étape, je changeais et je faisais fluctuer ma voix pour que le client comprenne l'importance et le degré de ce que j'allais faire ou que j'allais dire. Et c'est comme ça que tu vas faire un transfert d'émotions. OK ? Si tu danses avec une fille et tu la regardes et tu lui dis « Franchement, je ne sais pas pour toi, mais moi, je pense que demain, je vais prendre des yeux brouillés. » Et là, elle te regarde un petit peu bizarrement et tu lui dis « Ouais, parce que moi, j'aime bien me coucher directement du côté de la fenêtre et me réveiller en prenant des yeux brouillés. » Et ça, c'est le truc con que des potes faisaient et ça marchait. Pourquoi ? Parce que les gars rigolaient. Ils donnaient à la fille cette manière un petit peu de rêver, de se dire qu'ils vont rentrer ensemble et qu'ils vont se réveiller ensemble. Donc logiquement, ce qui va se passer avant, c'est qu'ils vont coucher ensemble. Et lorsque tu le faisais de manière très banale et de manière rigolote, le truc, c'est que tu avais parlé de quelque chose d'extrêmement intime avec quelqu'un où tu dansais la salsa ou la kizomba, mais le fait que c'était mis dans leur tête, automatiquement, ça créait déjà une graine. Et cette graine-là, elle augmente longtemps et profondément lorsque ta voix apporte cela d'une bonne manière. Donc lorsque tu dis un ou deux mots correctement à l'oreille d'une femme, tu peux tout simplement changer tout son corps et même créer des choses physiologiques complètement énormes à son entrejambe. Le troisième point, c'est que l'énergie sexuelle se ressent dans la voix. Dans la voix de la personne, tu peux ressentir son niveau de testostérone. sur la journée, tu peux ressentir la concentration de testostérone par rapport à ses habitudes de nourriture, de sport, le taux de graisse qu'ils ont. Pareil, tu peux ressentir la profondeur du caractère et le niveau d'agressivité ou de méchanceté de cette personne-là très très facilement. La voix, en fait, c'est l'exacte mesure du mood de quelqu'un, de son énergie. Parler peu, mais parler précis et parler bien, c'est quelque chose que très peu de personnes arrivent à faire. Et si les hommes parlent moins, c'est parce qu'ils doivent parler mieux. Et s'ils parlent moins, c'est parce qu'ils doivent être tranchants lorsqu'ils le font. Donc, tu n'as pas besoin de tirer beaucoup en rétention pour faire un bébé. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup en rétention pour dire quelque chose et exprimer tes idées. Donc, fais-le précisément, fais-le parcimonieusement surtout afin que tu ne puisses pas être trop lourd. Parce que tes pensées font déjà tellement de bruit que lorsque tu parles, il faut que ce soit très très précis. Le quatrième point, c'est que les femmes sont complètement obsédées par les gens qui ont une âme, par les hommes qui ont une âme. C'est pour ça que lorsque tu vas dans un concert, elles envoient des fois des sous-vêtements, elles font des choses complètement folles. Et c'est là que tu remarques que les femmes vont simpre beaucoup plus que les hommes. Lorsque tu es dans le cœur d'une femme, automatiquement, tu remarques qu'elle fait des choses qui sont pires que les hommes. Parce qu'elles vont se dire, il me le faut. Elles vont commencer à être obsédées. Et leur égo qui était caché au début va tout simplement se transformer en égo du genre, il me le faut. Et tant que je ne l'ai pas, je vais faire tout ce qu'il faut pour l'avoir. Et là, qu'est-ce qui arrive ? C'est que lorsque tu vas quelque part, tu vas tout simplement sentir des gens de 60, 70 ans. Lorsqu'ils vont parler, ils vont faire des fois des commentaires un petit peu poussés ou un petit peu exagérés à des femmes de leur âge ou à des femmes légèrement plus jeunes. Et tu vas voir que ça va passer. Parce que l'énergie sexuelle qui est derrière va faire que si toi, tu dis quelque chose, ils vont appeler la police. Mais si ces gars-là qui sont en rétention quasiment toutes leurs vies vont dire quelque chose, il ne va rien se passer. Parce que le ton de voix va directement montrer que oui, ça a valeur sexuelle, mais l'énergie du gars est complètement sous contrôle. Donc très important, il faut que tu comprennes que les femmes sont obsédées par les gars qui parlent d'une certaine façon. C'est pour ça qu'elles aiment les phrases des personnes qui sont complètement romantiques au moment où elles le disent avec une voix très masculine. Parce qu'elles ne veulent pas un gars romantique qui est féminin. Elles veulent un gars masculin qui est romantique et qui n'a pas l'habitude de l'être. Ça, tu vas le sentir dans la voix. Tu vas le sentir dans la façon de parler et de s'exprimer. Donc tu as une arme complètement fatale, complètement létale, mais vu que tu n'as pas appris à l'utiliser, du coup, tu es en train de fluctuer au niveau de ta voix. Apprends à la maîtriser, apprends à la diffuser correctement et tu vas voir que tout de suite, tu pourras vendre ce que tu veux et dire ce que tu veux. Donc partage, like et commente et dis-moi si tu ne remarques pas que lorsque tu parles à un pote, tu parles comme une tapette et que lorsque tu parles à une femme, tu parles correctement. Peace.